Eh ben oui, c'est le jour de votre dictée de français. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné un sujet un petit peu difficile. On a déjà fait une leçon de grammaire. Donc si vous ne l'avez pas regardée, je vous la mets en référence dans cette vidéo. Et là, on va faire la dictée que je vous avais promise pour pratiquer ce problème. Donc j'ai écrit un texte dans lequel il y a beaucoup de verbes en dreux. De différentes catégories. Donc si vous n'avez pas regardé la leçon, ce n'est pas grave. Vous pouvez d'abord faire la dictée et ensuite regarder la leçon pour comprendre vos erreurs. Je vais d'abord vous lire le texte une première fois rapidement pour que vous compreniez le sujet. Et ensuite, je vais vous le lire phrase par phrase pour que vous puissiez écrire. Allez, écoutez-moi, j'y vais. Ah oui, non, d'abord je dois vous expliquer le contexte. En fait, vous avez Jeanne qui a un enfant qui s'appelle Timéo. Et Jeanne est partie en voyage pour le travail. Et elle a demandé à sa mère, donc la grand-mère de Timéo, de garder Timéo. Voilà, donc la grand-mère s'occupe de Timéo. Et là, on a la grand-mère qui écrit un petit email à sa fille pour lui donner des nouvelles. Pour qu'elle ne s'inquiète pas. Voilà, vous comprenez le contexte ? Allez, on y va, je vous lis la dictée. Ma chère fille, ne crains rien. Tout se passe bien en ton absence. Timéo est sage comme une image. Il n'enfreint pas tes règles. Il se rend à l'école tous les matins à pied. Il prend le bus pour rentrer. Il fait ses devoirs. Et je me rends compte qu'il comprend tout facilement. Il va se coucher tôt. J'attends qu'il s'endorme et j'éteins la lumière vers 21h. Je ne le contrains pas à m'obéir car il s'astreint lui-même à être le plus sage possible. Il ne se plaint presque jamais. Il se résout à ton absence parce qu'il sait que tu seras bientôt de retour. J'attends de tes nouvelles avec impatience. On se joint demain par téléphone ? Voilà le texte de la dictée. C'est un peu long mais j'ai voulu mettre le maximum de verbes de la leçon dans cette dictée. Vous êtes prêts ? On y va ! Tout se passe bien en ton absence. Tout se passe bien en ton absence. Point Timeo est sage comme une image. Virgule Timeo est sage comme une image. Virgule Il n'enfreint pas tes règles. Il n'enfreint pas tes règles. Virgule Il se rend à l'école tous les matins à pied. Virgule Il n'enfreint pas tes règles. Virgule Il se rend à l'école tous les matins à pied. Virgule Il prend le bus pour rentrer. Virgule Il prend le bus pour rentrer. Virgule il fait ses devoirs il fait ses devoirs et je me rends compte et je me rends compte qu'il comprend tout facilement point qu'il comprend tout facilement point il va se coucher il va se coucher tôt point il va se coucher tôt point j'attends qu'il s'endorme et j'éteins j'attends qu'il s'endorme et j'éteins la lumière j'éteins la lumière vers 21h vers 21h 21h point je ne le contrains pas à m'obéir je ne le contrains pas à m'obéir virgule car il s'astreint lui-même à être le plus sage possible car il s'astreint il s'astreint lui-même à être le plus sage possible le plus sage possible point il ne se plaint presque jamais il ne se plaint presque jamais point il se résout à ton absence il se résout à ton absence parce qu'il sait que tu seras bientôt de retour parce qu'il sait que tu seras bientôt de retour point j'attends de tes nouvelles avec impatience j'attends de tes nouvelles avec impatience point on se joint non je vous laisse écrire ça j'attends de tes nouvelles avec impatience point je suis impatiente ok on se joint demain par téléphone on se joint demain par téléphone point d'interrogation voilà bravo je relis toute la dictée ma chère fille virgule ne crains rien virgule tout se passe bien en ton absence point Timéo est sage comme une image virgule il n'enfreint pas tes règles point non virgule il se rend à l'école tous les matins à pied virgule il prend le bus pour rentrer virgule il fait ses devoirs et je me rends compte qu'il comprend tout facilement point il va se coucher tôt point j'attends 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 qu'il s'endorme et j'éteins la lumière vers vingt-et-une heures vingt-et-une heures point je ne le contrains pas à m'obéir virgule car il s'astreint lui-même à être le plus sage possible point il ne se plaint presque jamais point il se résout à ton absence parce qu'il sait que tu seras bientôt de retour point j'attends de tes nouvelles avec impatience point on se joint demain par téléphone point d'interrogation voilà ok donc si vous pensez que j'étais trop rapide ou trop lente changez la vitesse et puis aussi n'oubliez pas quand vous faites quand vous regardez une vidéo de dictée comme celle-ci vous devez désactiver les sous-titres parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui gardent les sous-titres pour les dicter bah alors je dirais deux choses je dirais ne gardez pas les sous-titres en français c'est un nom mais vous pouvez éventuellement si vous voulez mettre les sous-titres dans votre langue maternelle vous aurez la traduction mais quel intérêt parce que ça va vous distraire vous devez être concentré seulement sur la dictée donc moi les sous-titres pour ces vidéos je ne suis pas très pour d'ailleurs je pense que je vais les désactiver en fait je vais vous interdire de 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 mettre des sous-titres pour ces vidéos je vais les désactiver voilà mais si vous voulez donc la correction on va corriger maintenant le texte mes explications et la traduction vous trouverez tout ça sur la page de mon site web donc peut-être que vous êtes déjà sur cette page et si vous n'êtes pas sur cette page on se retrouve tout de suite dessus pour la correction je vais vous faire une vidéo spécialement pour corriger cette dictée allez on se retrouve tout de suite pour la correction dans la prochaine vidéo cliquez on se retrouve sur la prochaine vidéo on se retrouve